Alors, dernière fois, on avait vu en Kotlin qu'il y avait deux mots-clés pour déclarer les variables. Donc, val ou var. Celui-là, ce n'est pas modifiable. Celui-là, il est modifiable. On va refaire un petit exemple vite fait, là. Voilà. Je suis sûr vérifié que ça. Alors, on déclare var. A égale 42. Normalement, A est modifiable. Là, je mets A égale 43. Et je fais print line. Run. Alors, normalement, c'est bon. Ok, voilà. 42, 43. Voilà, donc, c'est-à-dire que l'avable A, elle. Départ, je ne sais pas comment, ça représente en mémoire. Normalement, voilà. 42. Pour rentrer un autre objet. Et puis, là, voilà, 43. Ok, donc, ça, et effectivement, ce truc ne marcherait pas si on faisait val A égale 42. C'est ça. Val cannot be reassigned. Donc, on écraserait la variable confliction, c'est-à-dire qu'on peut même pas, on peut même pas, on peut pas faire, voilà. Donc, voilà. Donc, val, on peut pas. On va voir, vite fait un autre truc, constante. Alors, apparemment, elle est constante, il faut les déclarer en deux, en des fonctions. On va faire constante, constante, val, déjà. Apparemment, on avait deux mots-clés, c'est constante, val, donc val, déjà, c'est-à-dire qu'on peut pas modifier, fortiori. Donc, je vais mettre max, max égale 10, 100, ouais, il me propose 100, je vais mettre 100. Conflictique de... Ah, non, ça, je vais supprimer, ok. Donc, ça, c'est bon. Je vais voir si je rajoute le mauvais type. Vraiment, ça, ça devrait pas marcher. Ouais, c'est ça. C'est int. Ok. Voilà. Donc, mot-clé, c'est ça, const, val, puis on a nom variable. éventuellement, le type et le littéral ou l'expression littéral en anglais. Voilà. Et ça a déclaré en dehors de la fonction. feng main. Voilà, on le met ici. Voilà, pour la constante. et... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?